Après une première édition réussie l'année dernière, le club de tennis de Saint-Vincent-de-Tiros s'organisa de nouveau les Masters Slairs des Landes, qui avaient une fois de plus rassemblé les meilleurs joueurs du département. L'idée c'est de, sur un week-end un peu festif, en fin d'année, les joueurs qui ont bien travaillé et bien joué toute l'année ont mérité de participer à cette compétition entre amis. L'an dernier, on a lancé une bouteille à la mer et tout le monde a répondu présent. L'entreprise Slair, qui est basée à l'Esperon, qui est un partenaire fidèle tout au long de l'année du tennis de Tiros, également a reconduit le partenariat. Cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on y a associé également les filles. Les huit meilleures joueuses hollandaises vont participer également à la compétition. Durant trois jours, tennismen et tenniswoman s'étaient donc affrontés dans des matchs de haut niveau. Un premier match compliqué à gérer avec le froid, c'est le soir après le travail. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais bon, ça en sort finalement. Donc c'est une bonne entrée en matière. J'y ai participé l'an dernier, je m'étais fait éliminer au premier tour. Donc déjà, je suis content d'aller un peu plus loin que l'année dernière. C'est une super initiative déjà. Donc merci au président de Tiros, Vincent Bouquet. C'est vraiment sympa, l'endroit est convivial. On se connaît tous entre joueurs, donc c'est sympa. J'habite ici à Tiros et du coup, ça me faisait plaisir de revenir jouer dans mon ancien club. Et puis ça me permet aussi de jouer contre des meilleurs joueurs que moi, donc voilà. C'est à l'élimination directe, donc tous les joueurs vont pouvoir en découdre. Donc il y a des têtes de série et également, bon, ils se connaissent tous parce qu'il y a quand même pas mal de profs au niveau du département. Et ça vient jusqu'à R-sur-la-Dour, Mont-de-Marsan, Cap-Breton, Dax est représenté, Souston, Saint-Sevé, Osegore et bien entendu Tiros également. Un tournoi convivial qui avait permis aux joueurs de se retrouver avant les fêtes de fin d'année et de mettre en lumière le club de Saint-Vincent de Tiros. Écoutez, le club va bien. On n'a pas été gâtés par le Covid pendant deux ans. Et également le déménagement 2019, donc ça a un peu perturbé l'organisation un petit peu du club. En 2019, il y avait une centaine de licenciés. En 2021, il y avait 157 licenciés exactement. Et cette année, école de tennis comprise, on est à 220 licenciés. Donc vous voyez que le club se développe à vitesse grand V, peut-être même un peu plus vite que ce qu'on espérait au départ. Donc voilà. Merci. 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 Merci.